Ouais, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Comme vous avez pu le constater une nouvelle fois, la famille Kardashian vient encore de lâcher son intérêt pour un sportif noir. Mais cette fois-ci, Kim Kardashian serait intéressée par Francis Ngannou. Elle a expliqué qu'elle aurait une alchimie avec lui, une certaine connexion et qu'elle avait envie de visiter le Cameroun. Mesdames et messieurs, on sait tous que c'est le Cameroun qui va la visiter si elle continue. Oh là là ! Elle veut mettre son grappin cette fois-ci sur Francis Ngannou, celui qui tape les gens pour vivre. Elle a vu comment il était là, sur le ring, en train de fracasser les gens et elle s'est dit, peut-être que moi aussi, il pourrait aussi me fracasser. Tu te rends compte de la dinguerie ? Donc c'est comme ça dans le monde dans lequel on vit ? Hein ? Tu viens ouvertement nous expliquer que toi, tu es intéressé encore une fois par un autre noir qui est sportif, qui réussit. C'est ça que tu es en train de nous expliquer ? Déjà, tu as pris tous les joueurs de foot. Tu as rendu fou l'un des meilleurs chanteurs, Kanye West, qui est devenu complètement malade. Maintenant, il marche dans la rue sans chaussures. Maintenant, tu veux aussi t'attaquer à Francis Ngannou et tu penses pouvoir le lobotomiser, laver son cerveau. Tu es ambitieuse ? Non, ton ambition est franchement très élevée. Toi, allez visiter le Cameroun. Mais tu es malade. C'est le continent qui va venir te visiter. Il va vraiment te taper pour vivre. Moi, je te dis, si tu cherches à procréer avec Francis Ngannou, je peux te comprendre. Tu te dis, mais attends, comment ça se fait que les Camerounais sont bons dans la bagarre, sont bons dans le foot, sont bons dans tout ? Donc, toi aussi, tu veux créer un petit être qui viendrait aussi du continent qu'on appelle le Cameroun. C'est ça que je suis en train d'entendre. Je te comprends. Mais bien sûr, regarde, quand tu regardes chaque sport, il y a un Camerounais qui domine. On est fatigué. Donc, toi, tu as décidé d'aller à la source et de créer ton petit génie qui viendrait du continent. Je te comprends. Je te comprends. Mais Francis Ngannou, ne tombe pas dans le piège. Je te dis, parce qu'il y a un tas de Noirs qui sont entrés dans la famille des Kardashians. Et après, pouf, ils sont devenus complètement touchés du cerveau, complètement touchés de la cervelle. Nous, on ne veut pas que tu ailles chez les Kardashians et que puis après, quand tu arrives sur le ring, tu frappes. Les gens, ils disent, ah, mais il n'a plus de force. On lui a pris toute sa force. Qui lui a vidé sa force ? Parce que c'est des vampires. Ils vont boire ta force. Ils vont prendre ça. Ils vont tout mettre dans leur ventre pour procréer encore un nouveau métier. C'est ça qu'ils aiment. Les Kardashians, là, ils sont complètement habités.